Alors bonjour à tous, je remercie déjà les organisateurs de m'avoir invité de parler de cet argument qui nous tient à cœur, comme tous les praticiens qui nous sommes, voilà, en participent dans les soins. Et donc c'est vrai que la prise en charge de la douleur dans le service de brûlée est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors déjà, je me présente, je suis le docteur Conti, je suis praticien à l'hôpital Trousseau, dans le centre de la prise en charge des brûlés. Nous sommes le plus grand centre pédiatrique national. Alors je vous présente juste un petit peu notre équipe. Nous avons quand même 10 lits de réanimation brûlée et 16 lits de chirurgie brûlée. Donc c'est un grand centre et malheureusement, nos lits sont toujours recoupés. Donc ça pour vous dire que le nombre d'enfants brûlés ne désemplit pas. Et ça depuis, je dirais, toujours. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce service et malheureusement, je ne vois pas diminuer nos enfants brûlés. Juste deux petits mots concernant l'épidémiologie. Sachez que ça, c'est une étude de l'Institut de vie sanitaire. Donc sur 11 000 personnes brûlées en France, 35 % sont des enfants. Donc vous voyez, on a quand même un pourcentage assez important. Et c'est quand même la cinquième cause de traumatisme chez l'enfant. Alors juste pour vous dire quel est l'enfant type, c'est des enfants qui ont un âge moyen de 3 ans, un peu plus de garçons. Mais ce qu'on constate dans notre service, c'est que nos enfants, ils sont vraiment très petits. Ils ont moins de 2 ans. Alors on se pose la question si ce n'est pas le fait qu'on ait un service référent. Mais en tout cas, nos enfants, ils sont vraiment petits. On a des 3 mois, on a des 11 mois. Donc c'est vraiment des petits enfants. Alors la brûlure, qu'est-ce que c'est la brûlure? La brûlure est la destruction partielle au total de la peau. Et cela provoque de la douleur. Alors il faut savoir que les zones qui sont plus sensibles, et ça on l'a découvert à fur et à mesure, ce sont les pieds et les mains, ce sont les zones qui sont les plus douloureuses. Il faut savoir que la peau est le plus grand organe que nous avons. Donc vous voyez qu'une destruction de la peau, ça pose problème. Et puis l'autre problème, c'est vraiment l'expression de la douleur qui n'est pas verbale chez l'enfant. Et ça, vous le savez mieux que moi. Et donc on utilise des échelles spécifiques. De point de vue de la physiopathologie, nous avons une hyperalgésie périphérique et centrale. La périphérique, c'est dû à une libération des médiateurs de l'inflammation par la lésion tissulaire, en contact avec les terminaisons nerveuses. Et l'hyperalgésie centrale, c'est vraiment les acerbations au niveau du système nerveux central, de la transmission du stimuli douloureux jusqu'aux structures cognitives. Voilà pourquoi nous avons le phénomène de mémorisation. Alors, dans la douleur, dans la prise en charge de l'enfant brûlé, il faut bien sûr faire la différence entre la douleur de fond et la douleur qui est provoquée par les soins. Alors, pour la douleur de fond, qu'est-ce qu'on utilise ? Donc du paracétamol, en général, la dose, c'est une dose de poids tous les 6 heures. Et puis de la morphine, normalement, c'est 0,2 milligramme kilo tous les 4 heures. Bien évidemment, tout ça est fait après une évaluation de la douleur qui est quotidienne. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça comme protocole tout le temps qu'il est hospitalisé, mais on évalue ça de façon quotidienne. Et puis, il y a les douleurs qui sont provoquées par les soins. Alors, on va vous expliquer, je vous explique tout à l'heure qu'est-ce qu'on fait et pourquoi c'est douloureux. Alors, déjà, on fait une prémédication orale, en général, 30 minutes avant les soins. Et on va utiliser de la morphine à 0,4 milligramme kilo, de midazolam, pareil, 0,4 milligramme kilo, et du méopat. Alors, et parfois, quand la, disons, la seuil de la douleur diminue, le méopat est suffisant. En général, ça arrive entre le quatrième et le cinquième jour. Ça, c'est pas du tout dans le thème d'aujourd'hui, mais juste pour vous donner une idée, ça, c'est pour les grands brûlés qui sont quand même en réanimation, et vous voyez que la kétamine a sa place pour ces enfants, et puis, ils utilisent aussi du sulfentanil, 0, gamma kilo, où, quand c'est nécessaire, on passe directement à une anesthésie générale. Alors, après, à part le traitement pharmacologique, nous avons aussi le traitement non pharmacologique, que vous connaissez aussi, comme l'hypnose, la relaxation, les thérapeutiques comportementales, la distraction et le contrôle du stress. Il est clair qu'il n'y a pas de sens si le traitement pharmacologique n'est pas optimal. On ne va pas utiliser que ça. Donc, ça, ça vient en complément. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans notre service ? Et ça, c'est depuis toujours, je dirais. Donc, nous, on ne fait pas de pansements, mais notre technique est celle de l'exposition des plaies, donc des brûlures à l'air, sous lampe infrarouge. Et dans la journée, les plaies sont pulvérisées avec un antiseptique, qui est la chlorexidine. On préfère la chlorexidine non alcoolique, bien évidemment, car la chlorexidine est un antipiocyanique. Et puis, donc, pour éviter les problèmes d'infection et les bains quotidiens. Donc, la prémédication à laquelle je vous parlais tout à l'heure, c'était justement par rapport à ces soins quotidiens, surtout pour les bains quotidiens. Alors, voilà ce qu'on obtient avec l'exposition sous lampe. Donc, on va obtenir une croûte, c'est-à-dire on va sécher cette lésion cutanée. Et cette croûte qui va se former va fonctionner de pansements biologiques. Et au bout de 4-5 jours, parfois, et sur les pommates, ça met un peu plus de temps, peut-être 6 jours, mais la douleur diminue. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'effectuer une prémédication. Et ça permet de faire des bains qu'avec du méopat. Et puis, pourquoi on utilise cette technique ? Parce que ça nous permet d'obtenir une cicatrisation spontanée, qui est différente d'une cicatrisation dirigée, de toutes les zones qui ont une brûlure qui n'est pas profonde. Et en plus, ça nous prépare ensuite le sous-sol pour les zones qui sont plus profondes et qu'on va traiter chirurgicalement. Alors, pourquoi j'ai mis 10 jours dans la diapositive précédente ? Parce qu'il faut entre 10 et 12 jours, c'est le temps d'une cicatrisation physiologique. Au-delà, ça veut dire que la brûlure est plus profonde. Et donc, on va prévoir une intervention. Alors, malgré le fait qu'on a quand même de l'expérience, on est habitué à la prise en charge de la douleur, il faut dire qu'on a la chance, nous, d'être à Trousseau. Et donc, là où il y a le CNRD, et donc, qui nous aide beaucoup. Et surtout, on a été les premiers à utiliser de la morphine chez les enfants. Donc, si vous voulez, pour nous, c'est vraiment une tradition. Et donc, on a vraiment, je dirais, une mentalité formée à ça. Mais malgré tout, et malgré tout ça, les scores de la douleur restent élevés. Donc, il est important d'évaluer, comme je vous disais, la douleur en utilisant des échelles appropriées à l'âge de l'enfant, la FLAQ, l'évandole, l'EVA, tout ça, c'est par rapport à l'âge de l'enfant. Surtout, former les équipes soignantes. Donc, comme vous savez, les équipes y changent. Donc, il faut être toujours là pour les former. Et puis, utiliser, en complément de nos médicaments, je dirais, une distraction, une hypnose analgésie. Mais malgré tout, cette prise en charge de la douleur lors des soins reste quand même un souci pour l'équipe. C'est pour cela que nous avons fait plusieurs audits à fur et à mesure que les années se sont passées. Et donc, on a commencé en 2013 avec le premier audit. L'idée, c'était de corriger et de mettre en place des nouveaux protocoles. Et ce qui était sorti de cet audit, c'était vraiment avoir un peu plus d'écoute de la part des parents. Et puis, l'année d'après, en 2014, on a refait un deuxième audit pour mesurer l'impact des actions qui avaient été mises en place pour améliorer encore nos pratiques. Mais malgré tout, tout ça, ce n'était pas suffisant. Donc, voilà la nécessité de mieux accueillir les enfants et ses parents. Donc, c'était ceux qui étaient un peu sortis de cette étude. Et ça, dès l'arrivée de l'enfant en hospitalisation, mieux évaluer la douleur lors du premier bain, afin de mettre en place donc une analgésie adaptée. Et voici qu'on arrive en 2018 où on trouve que malgré tout, ce n'est pas suffisant. Et donc, on a voulu faire un état des lieux de façon prospective pour évaluer la douleur liée au bain thérapeutique afin de repérer les facteurs potentiels de douleur en vue d'améliorer et harmoniser nos pratiques. Alors, les méthodes et les critères d'inclusion, c'étaient des enfants entre 0 et 10 ans. Donc, je vous ai dit qu'on a vraiment des nouveaux-nés aussi. Des brûlures aiguës qui nécessitent une hospitalisation de première intention. Donc, pourquoi de première intention ? C'est-à-dire que ce n'étaient pas des enfants qui venaient, qui étaient transférés d'un autre hôpital. et avec des brûlures, avec une surface corporelle, je me suis trompée dans la petite flèche, moins de 10% de la surface corporelle. Et pour la durée de l'étude, c'était 45 jours. Le nombre d'enfants inclus, c'était 15 enfants, soit une observation avec 75 bains au total. Concernant la méthode, le recueil de données réalisé par un observateur extérieur ne réalisant pas les soins. Donc, ça pouvait être une étudiante infirmière, une auxiliaire de puricultrice ou effectivement quelqu'un du CNRD. L'évaluation de la douleur réalisée lors de chaque bain thérapeutique avait été évaluée selon l'échelle FLAQ que je vous présente. Alors, concernant les résultats, 15 enfants ont été inclus du février 2018 en mars 2018. 11, c'était des garçons, 4 filles, avec une âge moyenne de 2,26 ans, donc 2 ans, avec le plus petit, il avait 8 mois, le plus grand, 10 ans. Les causes de la brûlure, je dirais, habituelles, du liquide chaud, et ça, c'est 80% de nos brûlés, donc 10 enfants, c'était par liquide chaude et 5 par contact. Le résultat, on a eu 72 bains, 13 enfants, ils ont eu 5 bains, un enfant, 4 bains, et un enfant, 3 bains. Les enfants qui n'ont pas eu de bains sont des enfants qui, ensuite, ils sont guéris, ils sont rentrés au domicile. La localisation multiple était pour 10 enfants, dont 7 avec une atteinte des extrémités. Je vous rappelle que les extrémités, main et pied, ce sont les zones qui sont les plus douloureuses. Alors, les conclusions, bonne analgésie pour la douleur de fond et celle liée au bain, mais cependant, les scores de douleur restent élevés chez les enfants très jeunes, donc c'est les petits, ayant plusieurs zones brûlées, et donc, ce qu'on peut dire que les facteurs de risque sont des enfants qui sont petits, qui ont moins de 18 mois, ceux qui ont des localisations multiples, et particulièrement les extrémités, quand la durée du bain est longue, plus de 15 minutes, s'il y avait un pansement, le type de pansement, quand il n'y avait pas de parents, donc l'absence des parents, et puis, bien sûr, l'anxiété. Donc, en équipe, on a un peu discuté de tout ça, et donc, ce qui était ressorti de cette étude, c'est renforcer le travail avec la psychologue sur l'accueil et l'écoute des parents dès l'admission de l'enfant, donc vous voyez que ça revient, et ça, on l'avait vu déjà dès la première étude, la réflexion sur la prise en charge du premier pansement en amont de l'hospitalisation, et donc, revoir un petit peu les protocoles aux urgences, car les enfants, ils n'arrivent pas forcément directement chez nous, ils vont passer par les urgences, et donc, c'est vrai que, là, tous les six mois, on a nos internes qui changent, et malgré le fait que moi, tous les fois, tous les six mois, je fais mon cours, etc., on voit toujours des petites défaillances, malgré ce qu'on peut, je dirais, transmettre dans nos communications, et donc, reviser les protocoles à chaque fois, et une réflexion sur l'utilisation du méopat en systématique pendant les bains. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que tous les brûlés doivent, doivent pouvoir bénéficier quand même d'une prise en charge conduite par des spécialistes ou par des professionnels qui sont formés au traitement initial de la brûlure. C'est pour ça que c'est important quand même, comme je dis toujours, de prendre mon bâton de pèlerin et aller donner la bonne parole pour ça, parce que malheureusement, à chaque fois, je me rends compte que c'est pas tous les brûlés, tous les brûlés, ils ne viennent pas que chez nous. Donc, ils sont aussi pris en charge dans des hôpitaux qui ne sont pas forcément spécialisés et puis nous, on ne peut pas prendre en charge tous les petits brûlés. Donc, c'est important quand même transmettre ce type de message. Voilà pourquoi l'importance aussi des réseaux et l'importance des filières de soins. Alors, vous pouvez nous joindre si vous avez des questions, si vous avez, donc, sur la puissance en charge, si vous êtes, vous travaillez dans des hôpitaux pédiatriques, donc, à ce numéro que vous voyez affiché et surtout, vous demandez le DCT de l'interne qui est le 38 940. Même s'il est au bloc, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous répondre. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021